Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans des livres dans mon coeur Aujourd'hui, je vous présente Un seul être nous manque de Corinne Falbet des Moulins en auto-édition Alors Corinne Falbet des Moulins, je vous en ai déjà parlé mais pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos je vous rappelle que Corinne Falbet des Moulins est française, elle a été professeure des écoles, mais aujourd'hui elle se consacre à plein temps à l'écriture Alors elle a déjà reçu de nombreux prix pour certaines de ses nouvelles il y a d'ailleurs plusieurs recueils de nouvelles qu'elle a fait seule puis elle a fait aussi un recueil de nouvelles avec une autre personne et elle a aussi une trilogie de romans à son actif Alors aujourd'hui dans ce roman on est dans un roman à suspens psychologique presque en polar et une nouvelle fois évidemment l'écriture de Corinne Falbet des Moulins elle est impeccable soignée on dirait que chaque mot est pesé c'est vraiment c'est vraiment très très agréable le roman est fait aussi sous une forme qui est très intéressante c'est un roman choral on a chaque fois un des protagonistes qui parle et donc qui parle en jeu chaque protagoniste voilà donne son point de vue sur la situation et pour vous dire en quelques mots de quoi il s'agit en fait nous avons un petit garçon qui s'appelle Gaël qui avait 4 ans 6 ans avant qu'au début de l'histoire et il a disparu alors qu'il était au carnaval et on pense à un enlèvement mais finalement l'enquête policière n'a jamais abouti et sa maman Pauline elle est complètement effondrée depuis 6 ans que Gaël a disparu elle ne peut évidemment pas faire son deuil puisque son petit garçon elle espère toujours qu'il est bien vivant et voilà il n'y a pas de possibilité pour elle de surmonter dans un contexte pareil où on ne sait absolument rien de ce qu'il est advenu de Gaël et donc la soeur de Pauline Anaïs la tante de Gaël n'en peut plus de voir sa soeur dans cet état là et elle décide qu'elle elle va refaire l'enquête à zéro et parcourir toutes les pistes alors voilà elle va aller un peu partout elle va aller à Venise elle va aller au Maroc elle va vraiment se déplacer un peu partout elle va aller aussi à Palawan vraiment elle va vraiment on va aussi à travers ça découvrir le monde et on va avoir vraiment c'est vraiment un roman multisensoriel on va on va avoir les odeurs on va avoir la gastronomie etc et en même temps on va on est sur sur un roman où la psychologie des personnages est vraiment importante et où l'enquête nous mène un peu dans toutes les directions pas seulement sur le plan géographique et où en tant que lecteur on se dit mais et si c'était telle personne et si c'était tel autre et en fait on s'égare de piste en piste et on se demande un petit peu où tout cela va nous mener et c'est vraiment un vrai talent chez Corinne Falbet-des-Moulins c'est qu'elle nous surprend sans arrêt au fil des pages et il faut vraiment être très près de la fin pour se dire tiens ça pourrait être telle personne parce qu'elle nous a bien égaré et jusqu'à l'épilogue voilà on fait des découvertes et donc c'est c'est un roman palpitant quand vous le commencez voilà prévoyez de ne plus le lâcher parce que voilà c'est vraiment un roman qui vous accroche jusqu'au bout c'est vraiment addictif cette lecture alors si vous n'avez pas d'idée pour Noël c'est vraiment une superbe idée de cadeau ce sera un cadeau très apprécié je vous rappelle son titre Un seul être nous manque de Corinne Falbet-des-Moulins en auto-édition et je vous mets le lien pour pouvoir l'acquérir dans la description alors en attendant une prochaine vidéo sur tout lisez ok ? ok ?